alors je vais te montrer un petit peu voilà tu vois j'ai fini enfin le tatouage il y aura peut-être des petites retouches après l'été à faire mais là tu vois le tatouage dans l'ensemble est terminé donc je vais te poser je vais te montrer mon corps mon corps sexy tu vois alors j'ai quand j'ai choisi le tatouage en question je voulais un tribal avec des ombrages parce que pour moi en fait ça fait déjà un petit peu plus agressif ça fait un petit peu moins pucelle quand même donc ben voilà j'ai été je sais même plus quel jour j'ai été tu vois pour te dire que j'étais crevé je crois j'y étais il y a deux jours voici j'y étais il y a deux jours oh putain je deviens je deviens isaigneur moi j'étais il y a deux jours et ben quand t'as pas dormi depuis ben quand t'as très très peu dormi que t'es réveillé depuis depuis pas mal d'heures je l'ai fait dans l'après-midi je peux te dire j'ai douillé ma race donc franchement si tu te fais tatouer enfin j'ai douillé ma race toujours au niveau de la clavicule et au niveau de l'épaule donc je tiens à remercier Kaya Tattoo c'est l'endroit où je me suis fait tatouer tu vois dans le coin ceux qui connaissent ceux qui sont dans le coin je leur recommande franchement c'est un putain de tatoueur et tu vois pas tu peux rester ça fait 13 heures de tatouage et ben les 13 heures en fait tu les vois pas passer enfin je l'ai fait en 3 fois quand même parce que ben tu douilles quand même un petit peu à certains moments certains endroits surtout après 5 heures de tatouage tu commences à le sortir un petit peu mais ben dans l'ensemble en fait ça fait pas mal juste il y a comme je te dis il y a certains endroits et après avec l'habitude ben tu commences à tu commences un petit peu à prendre l'habitude donc je vais te montrer tout ça je sais pas si tu mérites de voir mon corps quand même allez vas-y je te laisse kiffer alors comme tu peux le voir j'ai rajouté les ombrages enfin faut que j'arrête de faire ça je vais devenir en Peggy 18 bientôt alors avec des petits ombrages franchement je trouve qu'il y a un petit peu plus de gueule quand même enfin un petit peu beaucoup franchement c'est une amie qui m'a parlé de ce tatoueur et ben j'ai pas été déçu du tout mais plutôt que d'aller voir un tatoueur et lui demander directement combien ça va te coûter moi je suis parti du principe que je veux savoir ce qu'il sait faire donc j'ai été faire plusieurs tatoueurs et je me suis dit celui qui va se démarquer aura le droit de toucher à mon corps et ouais si si c'est un petit cochon il se laisse toucher t'as vu ça non alors voilà en fait c'est ce que je pouvais faire quand j'étais voir les tatoueurs pardon je savais déjà ce que je voulais j'avais une idée précise de toute façon je vais essayer de te le mettre quand je ferai le montage vidéo je vais essayer de te le mettre voilà ce tatouage a été fait sur Vin Diesel je crois que je l'avais vu ouais je crois que c'est sur lui je l'avais vu et je voulais un tatouage du même style mais je voulais pas le même alors j'ai fait plusieurs 50 tatouages les mecs ils m'ont dit directement tiens ça fait autant bon je sais de vous tu me demandes déjà de la thune le tatouage tu l'as même pas regardé vraiment tu vois c'est juste à regarder tu as dit ouais ça fait autant bon je te le cache pas j'ai payé 600 balles mais bon moi c'est pas ça que je veux c'est tu me donnes ton avis je veux vraiment savoir ce que toi tu es capable de faire et quand j'étais voir Kaya Tattoo ça se trouve à Anish ceux qui sont du nord vont savoir franchement le mec il m'a regardé il a fait mais le tatouage là je le fais pas alors je veux voilà je suis choqué je me dis pourquoi tu veux pas faire ce tatouage là bah il s'est dit je suis pas une photocopieuse alors là il commence à me parler tu vois il commence à me toucher c'est pas une photocopieuse il veut pas faire la même chose que les autres il veut pas photocopier il veut pas reproduire à l'identique le même tatouage là ça commence à devenir un petit peu dans le tu te dis putain je veux avoir quelque chose qu'il y a pas encore fait et c'est ça qui m'a plu donc c'est pour ça qu'en fait quand on a fait le tatouage j'ai même pas regardé en fait j'étais entre deux j'ai même pas regardé plusieurs modèles qui allaient faire mais je me suis dit putain le mec là il a des couilles et quand je te dis qu'il y a des couilles il y a vraiment de ces paires de couilles non je les ai pas vu je les ai pas palpé mais euh il dit ça à ses clients tu te dis le mec là il s'en fout c'est pas la thune qu'il vise c'est vraiment la passion et quand je suis arrivé le jour du tatouage j'ai vu ce qu'il avait fait sur la feuille et je me suis dit putain il gère bon quand il l'a fait sur moi j'ai dit putain il gère quand même tu vois mais euh quand j'ai vu le modèle quand j'ai vu que ça sortait totalement du vrai dessin et euh bah c'était le même style mais ça sortait euh il y avait plus un trait identique franchement j'ai j'étais agréablement surpris donc ceux qui sont du coin me disent que tu veux un petit tatouage n'hésite pas à aller le voir je leur commande bon bah je pense qu'on en a assez parlé je te laisse encore kiffer après faut que tu arrêtes de prendre l'habitude de voir mon corps toi parce que là on commence à devenir un petit peu trop intime c'est de toute beauté et là c'est ce hi hi celui que tu kiffes moi je me raserais le prochain coup quand même pour toi allez c'est la fin de cette vidéo merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo si j'irais qu'à si 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 et et j'irais qu'à j'irais qu'à j'irais qu'à